Un gros brochet! Wow! Hey! C'est incapable! Je sais pas quelle grosseur il peut avoir, mais je suis pas assuré que c'est un brochet. Il a morgé à toute dernière minute, juste au moment où l'heure allait être rentrée dans la vacation. Et... ça tire cette affaire-là. Essayez de le ramener. Il ne faut pas qu'elle se prendra dans la corde de l'encre. Je me permets d'être debout parce qu'il y a à peine, il n'y a même pas à mettre d'eau là-dessus. Oh! Oh! Ça tire! Oh! Ben, c'est pas un petit ce drôle-là! En tout cas, il est capable si c'est un petit... Hum! On n'est jamais sûr, évidemment. Il menace de s'en aller sur un bar ou là où il y a de l'herbe. J'y tiens pas du tout. Pas de l'herbe comme des arbres, surtout. Ah! 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 Il y veut! Il tient! Hey! Il a sort d'en dehors de l'eau! Hey! C'est un curieux comportement, ça! Ce n'est pas une truc gris, par exemple, cette affaire-là. Hey! Ça y ressemble. C'est tellement embêtant. Sur la corde, on ne sait jamais ce qu'on va prendre. Sortir autant de lignes, c'est curieux. C'est vraiment curieux. Ça s'en va et ça continue de s'en aller. Hey! Hey! Il y a maintenant environ peut-être 30 ou 40 mètres du bateau. Et il s'en va encore. Hey! C'est pas petit! Hey! C'est pas croyant! Je ne sais pas ce que c'est! Hey! Il y a l'activité de la canne à pêche à l'air, hein! Ça tire! Il donne des secousses. Bon! Là, il vient se calmer un peu. J'essaie de la ramener tranquillement. À chaque fois que je la ramène, il choque. Alors, comme d'habitude, j'appuie la base de la poignée sur mon avant-bras. Ça me permet de forcer avec tout le bras plutôt qu'avec seulement une poignée. Ça me permet d'atteindre le coup plus longtemps. C'est peut-être pas très élégant comme technique. Peu importe. Ah! Wow! C'est gros! C'est beau! C'est une des charges du lac perdu qu'on aperçoit là-bas, derrière. C'est un endroit où on peut aussi bien capturer le truc grise que le brochet. Il y a peut-être même de la truc rouge. Ça en vient doucement. Bon, il laisse le freiner. Ça va être un brochet. Ça va être un brochet. Mais c'est un brochet qu'il veut, par contre. C'est pas un brochet de se tenir certain. C'est pas un petit nouveau. Je pense qu'il va arriver à se remonter à la surface. Il s'en vient. Il se laisse monter. Oups! Non, il n'y a plus. Il n'y a plus. Il s'en retourne encore. Ça y est! Pénique encore un bout. Hé, c'est le drômeu derrière de bouger là! Vous verrez vos poissons. Il tient un coup. Il tient un coup. Là, il essaie de se servir du courant pour... Il tient le fond, hein. C'est tenu comme il tient le fond. Il est incapable. Il est incapable. Regardez la ligne allée. Il est sûr de lui. Il sait qu'il est gros. Il sait qu'il n'y a pas beaucoup d'ennui. J'aimerais arriver à une perfeure surface. Je pense que oui. Avec un petit peu de chance, cette fois-ci, il devrait monter en surface. Allez, mon beau, encore quelques centimètres. Laisse-toi monter. Allez, 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 allez. Venez voir un peu qu'on voit de quoi t'as l'air. On va enlever un petit bouillon de café, là. On a envie d'être sa position. Des bulles, c'est une truite grise. Envoyant des bulles, c'était sûr que c'était une truite grise. Et on a fini dans le voir, on a une confirmation. Dans ce cas-là, je vais être doublement pluvant. Je n'ai pas envie de la perdre. C'est une truite grise et une truite grise de très belle taille. On avait des bulles montées à la surface. Dans ce temps-là, c'est pas un brochet. La truite grise se vide. Elle vide ses récits natatoires dans des conditions un peu particulières. Elle la vide de l'air qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ce qui vient de se produire. Ouf, c'est doublement excitant. Des brochets, on en prend beaucoup. Des truite grise, on en prend moins. Ah, je crois qu'elle aille vers la corde blanche. Et c'est énervant quelque chose de rare. Et elle devait se tirer dans les herbes. La salope. Ok, elle est belle. Elle a failli se tirer dans la corde blanche. Ça a passé, là, à peine quelques centimètres, puis ça y est. Ouf! Puisque le cœur d'un pêcheur débat. Hey! Une superbe truite grise. Je n'ose pas mettre grise de poids. Mais pas très loin des 5 kilos. Ça fait des retours de 10 kilos. À première vue, du moins. Ah! Ça n'a pas de bon sens. Hey! J'en ai vraiment huit de temps avant de sortir ce poisson-là, moi. Le pire, c'est qu'elle menace toujours d'aller du côté de l'âme. Je ne peux pas aller de ce côté-là. ... C'était un point. On est tout seul ? J'en ai pas de poids comme ça. On est nerveux. Ouh ! Non, j'ai fini les ramasser, mais c'était pas encore pour cette fois. Elle a pris de la corde. La corde, c'est-à-dire encore une fois. Et vous avoue que c'est moins des conditions idéales. Une corde d'âme aux alentours et une forêt derrière pour une capture comme celle-là, c'est-à-dire que c'est drôlement énervant. Elle donne des coups de tête maintenant. C'est généralement quand elle donne des coups de tête qu'on la perd. Si le micro était plus sale, vous entendriez le coeur me débattre. Hé, qu'elle est grosse ! C'est au moins 20 plus que 5 kilos, 20 plus que 10 livres ! Oh là ! Regardez ça ! Regardez ça ! Hé, tu perds d'un poisson ! Gardez d'un poisson, ça a pas de sens ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Alors, très fédé, bien importe ! Et ça y est, il y a la piste ! Une belle construite grise ! Ah ! Hé, regardez-moi ça ! On peut pas demander mieux ! Hé, regardez-moi ce poisson ! Une super métroite grise ! Il a perdu ! Au nord du cinquantième parallèle ! Et au moment où je l'ai embarqué dans la piste, la partie de la cuillère qui s'est détachée ! Hé ben ! Hé ! Ça c'est un poisson ! Hé ! Donc, je pourrais parler longtemps ! Hé ! Regardez-moi la grosseur de ce poisson-là ! C'est pas croyable ! C'est pas croyable ! Hé ! J'en reviens pas ! C'est drôlement agréable la pêche ! Hé ! Super ! J'ai aucune idée de ce que ça pèse ! J'en sors de là, je la pèse et je reviens ! Il faut se poser ! On obtient un beau 13 livres ! C'est-à-dire environ 6 kilos ! 6 kilos de truit de grise ! Un superbe poisson ! Et dois-je vous l'avouer ? Ça parait déjà beaucoup, je pense ! J'ai drôlement content de l'avoir capturé !